Chef Gombert, bonjour. Monsieur Bevois, bonjour. Comment allez-vous ? Bien sûr. Avec plaisir. Donc celui-ci, vous allez nous proposer un lait succulent comme tous les jours. Une bonne carbonate à la flamande. Une bonne carbonate flamande. Préparer vraiment dans les règles de la flamande. D'accord, un plat familial. C'est ça, très bien mijoté, une viande très très tendre, une sauce bien goûteuse, avec des petits risolés. On a toujours notre pâme de bon pain aux céréales qui peut très bien aller avec ça. Un très bon plat familial, vous l'avez très bien dit Monsieur Bevois. Alors Chef Gombert, ça demande de la préparation quand même, une carbonate flamande ? Oui, il y a certainement quelques heures de préparation. Surtout au niveau de la cuisine, la préparation est très facile. Quelques oignons, une très bonne viande, une très bonne bière brune, un peu de moutarde, du pain Lévis ou du pain selon les recettes. Mais on est sur quelque chose qui doit mijoter entre 4 et 6 heures pour obtenir une sauce bien goûteuse comme on l'a aujourd'hui. D'accord, très bien. Mais on ne va pas trop grandir parce que je pense qu'on fera des ateliers culinaires pour préparer ce plat. Que vous pouvez venir déjeuner, goûter et manger ce midi, bien évidemment le plat 12 euros. Et on a décidé de l'associer tous les deux avec l'Aub de Venise, l'Aub de Venise, l'Aub de Venise. L'Aub de Venise qui veut dire Laurier de chez Gabriel Beff. Qui est donc un négociant qui se situe à Gipondas, qui est un négociant depuis 80 ans à l'année. Donc on a pu faire la réputation. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce Baume de Venise ? Alors on est sur un vin qui a beaucoup de tannins. On dit même des tannins un peu moutés. Quelque chose de très fin sur le bout de la langue. Qui peut très bien passer avec cette fameuse carbonate. On est sur un fruit noir confit. Et c'était assez intéressant de rechercher ce côté sucre non sucré. Si je peux me permettre de dire ça comme ça. pour ce pain d'épices. C'est une moutarde qui vient certainement légèrement en bouche. Qui apporte une légère acidité sans vraiment... Parce qu'on la retrouve aussi dans ce fameux brusque. Tout à fait. Donc ce Baume de Venise, ça se situe au-dessus d'Avignon. Donc avec comme c'est pas du Carignan, du Grenache et du Syrah. Et donc comme vous l'avez dit, une belle acidité. Température de service 15-18. Donc pas très chaud, pas très froid non plus. Et puis un tarif tout à fait raisonnable. Que vous pourrez trouver sur le site kenemine.fr. Donc on vous attend ce midi avec grand plaisir pour cette carbonate flamande. Et pour cette belle association entre un très bon vin et un très beau vin. L'association chef Lambert, M. Benoît. M. Benoît, naturellement. J'étais un figurant mais j'étais là. C'est vrai. A l'époque, tu n'avais pas tes glisseurs là. Ah 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 ah. Ça prend, je vais essayer. Il faut que je remette aussi. C'est vrai. Alors chef Bouroude. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vous remplace à la télé. C'est vrai. Merci.